bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage sentimental du mois de novembre 2021 on va voir quel est le signe qui va sortir aujourd'hui sur les derniers qui restent pour voir ce qui va se passer en amour pour votre mois de novembre donc bien sûr regardez les tirages généraux du mois de novembre qui sont tous sortis voir ce qui ce qui sort comme prévision et regarder les tirages automne comme je l'ai répété dans tous tous les tous les signes tirage automne qui fait vraiment une prévision de des prochains mois avec l'amour d'ailleurs donc voir si ça correspond ou si c'est un supplément à ce tirage là donc automne playlist votre signe on va regarder justement pour aujourd'hui quel est le signe alors celui ci le bélier il est terminé quel signe pour aujourd'hui en amour novembre 2021 tout en passe trop trop nous avons les taureaux donc deux signes de feu aujourd'hui les taureaux les béliers voilà votre guidance votre signe ce sera la guidance pour les taureaux pardon les taureaux aux ascendants taureaux lune en taureau bien sûr alors je dis de regarder aussi l'ascendant mais plutôt le simulaire principe correspond à tout ce qu'est la lune les émotions l'affect la famille les sentiments bien sûr si vous ne savez pas vous retrouvez sur internet donc ce tirage je vous l'ai dit vous pouvez regarder votre signe lunaire je l'ai dit si vous voulez une guidance personnalisée pour vous pour le sentimentale vous avez besoin d'une guidance n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo est bienvenue aux guidances de shiva donc vous abonner à la chaîne avec grand plaisir on va mettre ça pour la période et puis cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les notifications bien sûr on va tout de suite voir ce qui va se passer pour ce moment pour les taureaux en amour un petit peu particulier je crois le tirage ça met un peu de lumière on y va pour vous alors une première carte avec les anges de l'amour alors pour les taureaux pour l'amour taureau pour le mois de novembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message en novembre 2021 super elle est sortie très très bien alors elle va exactement dans le même sens que celui des belliers vous pouvez regarder le titre je parle du pardon un pardon qui est sorti trois fois dans le tirage par rapport à donc soit aux parents dans la petite enfance où on n'a pas pu se comment dire se libérer d'une colère que l'on a dans le lien d'amour avec les parents qui peut rester dans le lien d'amour avec le partenaire plus tard un pardon à faire soit un ex qui vous a fait beaucoup de mal vous avez de la peine à faire pour avancer pardonner à prendre en libérant le passé vous pourrez vivre le moment présent peut-être que vous avez de la peine depuis des années ou des semaines des mois de vivre une relation stable parce qu'il vous manque un pardon vous n'arrivez pas à pardonner ce qu'on vous a fait voilà un côté rancunier il est important je les dis ça peut venir d'un petit enfance d'une relation passée etc et c'est très important bon le le bélier avait même un retour du passé qui qui pouvait revenir grâce à un pardon là on va voir pour vous pour vous en vous libérant du passé vous permettez de votre vie sentimentale de mieux se faire actuellement on reprend une deuxième carte pour les taureaux on a pris deux quarts pour chaque signe en novembre 2021 ah ben ça ça parle de la même chose pour le moment que les taureaux que les béliers et là aussi à la réconciliation donc vous voyez on voit un petit peu les têtes coupées faut libérer pardonner et apprendre de ce qui s'est passé parce qu'on pardonne mais on n'oublie pas c'est pas parce qu'on s'est fait par exemple trompé qu'on doit accepter c'est juste se libérer soi même d'une certaine colère de sentiment que vous avez en vous c'est de voir si vous avez encore un sentiment de colère en vous les têtes coupées là on met la tête en bas de la personne et il pourrait avoir aussi des réconciliations donc c'est exactement ce que je viens de dire pour les les béliers une personne du passé peut revenir dans votre vie chers amis vous pouvez pardonner à quelqu'un et qui pourrait revenir bon on va voir pour la suite ce que cela nous donne les taureaux pour le mois de novembre 2021 moi c'est vrai que vous êtes des signes proches effectivement que ça peut correspondre j'ai une dame qui disait parfois il ya des signes qui sont à l'un à côté de l'autre que c'est pas son signe qui lui parle mais le signe d'à côté la taureau et bélier vous êtes à côté vous pouvoir plus voyez les énergies se ressemblent un vous pouvez avoir je vois la suite en plus d'énergie de l'autre signe qui vous parle à celui que vous êtes prêt si vous êtes né entre 2 1 par exemple je suis né le 23 décembre près de noël et oui et parfois c'est le sagittaire qui me parle parfois c'est le capricorne vous voyez donc là l'énergie du bélier et du taureau se ressemble beaucoup et en fait c'est vrai que vous êtes un signe tout près donc pensez-y si vous êtes ainsi un signe qui est l'un à côté de l'autre surtout au niveau des dates de naissance alors taureau en novembre 2021 j'aimerais voir une énergie qu'est ce qu'il y a voilà il y a coup de foudre alors là il y a pour certains une nouvelle rencontre qui arrive pour certains ça peut être une réconciliation là on nous dit qu'il y a Cupidon qui vient vous voir ce mois de novembre pour voir un coup de foudre ça veut pas dire qu'il y a une relation quelqu'un qui peut vous taper dans l'oeil qui peut vous plaire beaucoup on va voir après pour la suite on va voir un message angélique les taureaux en novembre 2021 pour l'amour qu'est ce qu'il y a tu attends fait confiance ok faites confiance ne vous soyez pas pessimiste ne soyez pas dans les tortures mentales faites confiance que les choses se font comme elles doivent se faire qu'il y a des choses à apprendre ouais moi il me semble qu'il y a des choses à apprendre pour les taureaux têtu faites confiance bon ce qui est important c'est le tirage justement au tarot on va voir ce que ça va ça va nous donner on va voir si c'est un peu dans les mêmes énergies que celui du bélier ou autre chose donc faire confiance on va voir ça tout de suite taureau novembre 2021 pour l'amour quel message pour les taureaux en amour pour le novembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les taureaux en amour en novembre donc ça peut être maintenant ça peut être après le mois de novembre les événements donc n'hésitez pas à commenter vous pourrez voir si ça vient si c'est déjà là si c'est quelque chose que vous ressentez on va faire un tirage en croix je veux juste attendre ici donc un tirage en croix et on va voir ce qu'on a actuellement ce qui est en pour un jugement qui se fait sur les taureaux c'est positif généralement on a fait on a fait on a fini un cycle on a appris on a appris vraiment cette notion d'apprentissage un cycle de beaucoup d'années par exemple de neuf ans un cycle d'un mois le jugement généralement moi je trouve toujours qu'elle est cette notion de jugement et non en positif donc c'est un peu le karma tu es jugé en mal ou en bien tout dépend de tes actes là tu vas pouvoir passer tu es en train de passer un nouveau comme je vous ai dit un nouveau portail c'est des cartes particulières ici c'est un chemin le jugement se fait pour que tu puisses passer une nouvelle étape une nouvelle porte c'est cette fin de cycle dont je vous parlais qui peut être en positif comme en négatif là le jugement est positif c'est comme si vous aviez appris quelque chose justement vous aviez compris que vous pourriez avancer dans votre vie dans le passé proche donc peut-être le mois d'octobre actuellement on nous dit qu'il y a juste il y a l'ouverture il y a cette fin de cycle sur la carte juste après celle ci il y a vraiment cette notion que vous êtes en train de terminer quelque chose ou une compréhension ce mois d'octobre que vous avez compris pourquoi vous étiez peut-être dans le manque de pardon vous n'arriviez pas à avancer vous étiez trop compliqué ou restez sur vos positions je ne sais pas mais il y a une ouverture qui s'est faite déjà pour vous avec le jugement d'accord au moins il n'y a pas de fermeture c'est le passé proche avec une ouverture fin de cycle ce qui domine vous avez le pape le pape alors ces cartes se parlent beaucoup le pape c'est justement le fait de se confesser je l'avais aussi dans les béliers se faire pardonner quelque chose voilà c'est se faire pardonner pardonner et apprendre c'est pardonner à autrui et se faire pardonner parce que le pape il est représenté non, non, non pas maintenant le pape c'est une personne à laquelle on va se confier donc c'est possible que vous allez vous confier je ne trouve pas forcément la carte idéale ici ou on va demander des conseils c'est une personne d'expérience c'est une personne de connaissance c'est une personne de foi alors soit on va expier nos péchés on va demander pardon on va comprendre ça va dans ce mot là donc vous avez le hiérophone qui domine c'est comme si ce mot aussi un peu comme les béliers vous demandiez un certain pardon vous exprimez vous expiez vos péchés et vous comprenez pardonner et apprendre comprendre c'est exactement la même chose que pour les béliers par contre la réponse c'est le pendu c'est que vous êtes dans une période de compréhension d'expiation peut-être comme le mois on va dire passé ou c'est actuel peut-être déjà en octobre vous avez compris certaines choses là il n'y a pas forcément je dirais de rencontre bon il y a peut-être des petits coups de foudre mais il n'y a pas une rencontre on a une notion de fin le pendu ici c'est une femme qui fait des trapèzes à l'envers c'est soit vous qui décidez de vous faire de prendre un temps encore d'arrêt pour vous pour réfléchir c'est peut-être une grosse claque qu'on se ramasse c'est peut-être une grande compréhension de certaines choses voilà peut-être que vous étiez avec des personnes avec des petits défauts vous pardonniez pas vous changez de partenaire à chaque fois en disant que c'était la faute de l'autre je sais pas il y a quelque chose que vous avez appris que vous avez compris que vous devez prendre conscience que vous devez intégrer donc soit vous vous mettez en temps d'arrêt ou soit c'est pas le moment de faire une rencontre elle sort pas ici a priori réconciliation avec soi-même aussi je sens plutôt ça on se réconcilie on explique nos péchés et il y avait dans le tirage précédent le départ à zéro il y avait un départ là il n'y a pas encore la notion de départ il y a plutôt une notion en réponse de patience d'arrêt voulu ou non d'accord bon c'est drôle que les deux s'ils sortent l'un après l'autre c'est le hasard vous voyez un petit peu ce que nous dit le tarot c'est pour ça que je le fais parce qu'il parle beaucoup je le connais depuis très très longtemps sauf les ouais sauf les arcanes mineures je travaille toujours avec les arcanes majeures ça suffit pour moi personnellement on va voir l'oracle ce qu'il va nous dire les taureaux pour novembre les taureaux pour le mois de novembre 2021 mais en même temps il y a confiance dans le processus peut-être c'était un cycle les cycles de novembre c'est ça les karmas sont en train de se régler donc ce problème que vous aviez se règle mais ce mois de novembre je le sens dans le pardon dans la compréhension dans le retour sur soi alors séparation perturbation bon certains si vous étiez en couple c'est possible que vous arrêtiez votre relation suite à vos compréhensions vous sortez de séparation vous finissez un cycle aussi ah réconciliation aussi bon alors la réconciliation ici viendrait qu'il y a une séparation avant bah oui c'est logique je vais la laisser ici d'accord donc il y aurait réconciliation possible ce mois malgré certaines perturbations mais il y a l'abondance qui revient d'accord réconciliation est sortie deux fois c'est possible que vous vous avez fait une pause avec une personne pendant quelque temps vous étiez en colère là le pardon va permettre la réconciliation d'accord vous êtes séparés un mois deux mois trois ans les taureaux novembre mais ce mois-ci vous verrez des réconciliations j'ai le même titre que les béliers c'est incroyable pause donc c'était pas une vraie c'était pas une relation vraiment terminée ce que vous vivez avant ce que vous peut-être que vous allez vivre cette pause ce mois-ci c'est peut-être possible que vous êtes en pause maintenant que vous venez d'arrêter maintenant que vous reprendrez en fin de mois que vous réconcilierez après avoir fait cette compréhension donc il y a bien cette notion de pause de travail sur soi d'investigation d'apprentissage d'investir sur soi sur sa vie amoureuse et on dit non vous dites non à alors ça c'est vous généralement vous dites non à quelqu'un alors c'est possible que je le dis ce mois c'est non il y a une pause qui verra par la suite une réconciliation d'autres ce sera un non sans réconciliation mais on voit quand même la stabilité le rejet ici et il est à côté de la stabilité il y a des situations que vous ne voulez plus c'est ce que je ressens il y a une situation une vie un mode d'être qui est terminé que vous rejetez que vous ne voulez plus pour être dans la stabilité dans le bien-être et l'alignement avec soi avec ses vraies croyances et non plus être perdu dans du passé ou je ne sais pas quoi donc il y a ce moment d'arrêt d'immobilisme qui est quand même présent avec le pendu et la pause la séparation restez jusqu'au bout parce qu'il y aura votre conseil des faits qui est des fois très important on va voir pour les taureaux novembre 2021 quel message pour les taureaux novembre 2021 en amour qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer en novembre je prends trois et pour vous je prends de ce côté parce qu'il est bel et j'ai pris du côté droite et là j'ai pris du côté gauche vous êtes en pensée avec la personne avec qui il y aurait peut-être une réconciliation les deux vous pensez l'un à l'autre vous pensez que ce n'est pas fini lien télépathique pensez avec l'être aimé vous êtes en pensée vous pensez à quelqu'un d'accord on me dit effectivement qu'il faut faire un travail de nettoyage de purification de protection aussi de votre relation de votre vie amoureuse ça c'est un nettoyage c'est une purification c'est un pardon c'est expier ses péchés c'est nettoyer la vie sentimentale de ses souillures du passé ou de ses pensées fausses ou négatives où on est dans la colère où on est au passé etc nettoyage et purification et il y a une notion de karma votre relation est liée à votre flamme jumelle donc soit il y a une réconciliation après une pause avec votre flamme jumelle parce que vous avez compris votre âme sort ou soit ce que vous vivez quelque chose de karmique avec une personne que vous deviez comprendre voilà qui est la colère par rapport à quelque chose qu'on vous a fait trompé menti je ne sais pas ça vous appartient mais vous êtes lié à votre flamme jumelle lien télépathique donc ça peut aussi être très fort avec quelqu'un que vous aurez pu connaître dans une ancienne vie qui vous fait vivre quelque chose dans cette vie là qui est et que vous devez comprendre c'est le pardon se réconcilier avec soi-même et ne pas rester dans la colère face au passé et ne pas garder ça en vous faites confiance au processus certains vous allez avoir des coups de coeur sur le passage durant ce mois de novembre votre conseil conseil pour les taureaux en amour taureaux en amour taureaux en novembre 2021 quel conseil pour les taureaux amour novembre 2021 vos souhaits vont être réalisés quand on souffle fais un souhait fais un vœu ce que tu as demandé à l'univers est en train de se réaliser voilà si vous avez patienté il y avait beaucoup de tirages début d'année patience 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 les taureaux il n'y a rien qui se passe là ça se débloque voilà c'est le nettoyage du karma n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne facebook ou vous abonner je partage beaucoup de choses spirituelles je l'ai dit et effectivement on est en nettoyage de karma et des choses positives qui arrivent enfin dans nos vies pour ceux qui ont patienté vécu du difficile c'est le moment d'alléger tout ça mes chers amis taureaux à tout bientôt et merci pour vos retours vos petits mots à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !